que faire pendant le confinement on en parle juste après bonjour je suis eric investisseur alors aujourd'hui on est en plein confinement en france mars 2020 et donc comme des millions de français vous êtes certainement à la maison vous ne pouvez pas vous déplacer vous êtes chez vous et donc on se pose souvent la question qu'est ce qu'on peut faire pendant ces périodes de confinement puisqu'on n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre alors il y a deux possibilités il y a deux choix clairement qu'on peut avoir soit on peut décider d'attendre que ça se passe se mettre sur le canapé à toi et regarder netflix à longueur de journée ou alors on peut se dire bah tiens on va profiter de cette période ben justement pour mettre des faire des choses qu'on peut pas faire d'habitude et pour se pour préparer la suite justement alors moi aujourd'hui je vous vais vous donner trois conseils trois trois choses que je pense qu'il est important de faire pendant ces périodes de confinement la première chose c'est de prendre du temps justement pour lire lire un maximum de choses et vous former donc moi je suis ici là dans mon bureau à la maison et j'ai toujours j'ai toujours quelques livres sous la main pour pour justement lire alors déjà d'habitude je lis tous les jours au moins une demi heure pour voilà pour apprendre des nouvelles choses pour m'informer pour surtout affiner mes techniques et pour avoir de nouvelles idées et donc pendant cette période de confinement on a encore plus de temps donc moi je prends un grand plaisir en ce moment à lire des livres que j'avais pas eu le temps de lire auparavant alors ça peut être soit des livres physiques ça peut aussi être des livres sur une liseuse c'est très pratique moi j'utilise beaucoup en dépendant en déplacement mais là notamment c'est pratique si on veut commander des nouveaux livres on les a directement sur notre liseuse pas besoin d'attendre la livraison surtout qu'on sait pas en ce moment quand les colis vont arriver ce qu'il aime bien aussi c'est les les books audio les autres les audiobooks ça j'ai découvert ça récemment et je trouve c'est vraiment bien surtout quand c'est l'auteur qui lui qui lit lui-même son bouquin c'est vraiment sympa à écouter puis ça permet en plus de le faire si vous faites deux activités alors là je vous ce matin j'ai fait un peu de ménage puisque d'habitude on a une femme de ménage mais ce matin j'ai fait un peu de ménage et là parce que je fais je prends mon casque et à ce moment là bas j'écoute j'écoute mon audiobook et ça me permet de me former à ce moment là donc et en plus c'est assez pratique aussi parce que si vous êtes confinés chez vous à la maison vous êtes peut-être vous êtes peut-être avec d'autres personnes en famille ça vous permet aussi de vous isoler lorsque vous vous formez où vous apprenez donc là c'est un casque anti anti bruit bose très sympa pour s'isoler on est vraiment dans sa volbule alors au niveau des livres je vous conseille plutôt de lire les livres dans leur intégralité et pas des résumés de livres parce que j'ai vu que maintenant il existe cette cette possibilité c'est de lire des résumés de livres alors comment ça peut être pratique quand on est pressé quand on a une vie très remplie mais là en son période de confinement c'est quand même beaucoup mieux de lire des livres dans leur intégralité puisqu'il ya des subtilités que vous n'allez pas avoir dans les résumés donc préférez les versions complètes et les versions les versions originales des livres plutôt que des résumés bien sûr vous pouvez aussi vous former sur internet ou par le biais de podcasts le but ici c'est justement de profiter de ce temps pour faire des pour acquérir des conseils de compétences vous n'avez pas encore vous voulez vous voulez développer comme par exemple pour l'immobilier vous pouvez par exemple vous former à l'ameublement comment meubler vos appartements ou alors tout ce qui est finance ou fiscalité vous pouvez approfondir les choses via une formation ou un bon livre donc tout ça ben profitez en maintenant c'est le moment de de prendre le temps de faire ça d'habitude on est toujours en train de courir dans tous les sens voilà on a le temps de le faire donc ça c'est la première chose la deuxième deuxième conseil deuxième activité que moi j'essaye de faire tous les jours c'est de continuer à avoir une activité physique alors c'est pas évident quand on est chez soi et quand on est enfermé surtout qu'on parle de bientôt de ne plus pouvoir sortir du tout de chez soi mais il ya quand même des des techniques des choses à faire des exercices qu'on peut faire chez soi alors je suis pas coach sportif c'est pas à moi de vous dire quoi faire en tout cas ne négligez pas ce point là parce que si on reste plusieurs semaines voire plus d'un mois chez soi c'est quand même important quand on reste chez soi va nous bouger pour que bas à la fin de la crise on soit toujours en forme en plus c'est bien aussi pour votre défense immunitaire c'est de garder une activité physique et bien sûr aussi d'avoir une bonne alimentation fruits et légumes bas pour combattre aussi le virus c'est aussi une façon de combattre ce virus troisième chose et bien c'est de préparer le redémarrage c'est à dire que cette crise à un moment elle va s'arrêter ce confinement à un moment il va s'arrêter là bas l'activité va reprendre et là aussi il ya il ya deux attitudes il ya soit la de l'attitude consommateur parce qu'il ya beaucoup de gens ils vont être frustrés d'avoir été chez eux pendant si longtemps bah ils ils vont vouloir surconsommer à ce moment là donc ils vont tout de suite en profiter pour pour le plaisir on veut dire alors c'est bien c'est bien d'avoir du plaisir mais on peut aussi en profiter justement pour pour créer de la valeur proposer des choses et notamment si vous êtes investisseur immobilier il y aura certainement de de belles opportunités à saisir à ce moment là puisque justement les agences immobilières en ce moment sont fermés nous on peut pas visiter on ne peut pas faire visiter nos biens non plus et donc quand tout ça va démarrer il faudra être prêt puisque en fait il y aura il y aura beaucoup de choses en attente qui vont se débloquer à ce moment là il y aura certainement aussi des gens qui seront pressés de vendre donc des belles opportunités en perspective voilà juste pour résumer alors sur ce cette vidéo que faire pendant la période du confinement la première chose c'est lire et vous former la deuxième chose c'est prendre du temps pour une activité physique quotidienne et la troisième chose c'est préparer la suite de la crise voilà en ayant une stratégie et un plan d'action pour pour le redémarrage alors dites moi en commentaire ce que vous allez faire pendant cette période de confinement ce que vous faites actuellement je serai heureux de de voir comment vous occuper et puis heureux aussi d'échanger avec vous pendant cette période et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao bon